Bonjour ! Un retour, un retour très attendu, un retour qui nous replonge dans les premières minutes de cette émission, c'est celui aujourd'hui de Jean Lefebvre. Bravo ! Et nous n'oublions pas, malgré des absences longues et justifiées par le succès au théâtre notamment, que vous avez été, Jean Lefebvre, un des pères fondateurs de cette émission. Et j'en suis fier ! Un des piliers du temple ! Mais à l'époque, vous étiez moins jeune, je veux dire moins blond. Non, j'ai rajeuné depuis. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Dans dix ans, vous viendrez en culottes courtes. Et après en short. D'où vous vient cette blondeur extraordinaire ? Ça, ça l'a toujours travaillé, ça. C'est marrant, ça. Oui, bah oui. Des vitamines. C'est des vitamines, hein ? Oui, des vitamines. Et puis, c'est un rapport aussi avec le sexe. Ah ! Je voulais dire que... Il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé un petit peu. Vous faites des shampoings avec... Ah non, non, c'est pas ça, non. Non, il mange des carottes. Bon, alors, laissez-moi vous présenter les autres grosses têtes. D'abord, quelqu'un que Jean Lefèvre ne connaissait pas, il y a encore quelques instants, mais les présentations sont faites. C'est la diva des sex shops. Claude Sarraute. Il y en a d'ouvert les sex shops après le spectacle ? Ah oui, sûrement. Et moi, je le connaissais parce que je l'avais tellement vu souvent. On ira tous les deux. Volontiers. Volontiers. J'en connais un très chouette. Ah, pour ça. Ah, mais ça, c'est la surprise. Oui, non, à la maison. Vous voulez dire que vous avez toutes sortes d'appareils ou que c'est grandeur nature ? Moi, c'est naturel. C'est naturel. Alors, ce n'est plus un sex shop, quoi. C'est un sex shop naturel. Ah, c'est ça, oui, oui. C'est un sex shop. J'ai des trucs, mais des trucs à moi. Des trucs personnels que je ne vends pas. Que je prête comme ça. Est-ce que vous savez ce que fait Claude Sarraute ? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille au monde. Ah, c'est ce qu'on dit. Et qu'est-ce qu'elle fait au monde ? Elle fait sûrement des chroniques. Oui, mais vous l'avez déjà lu ? Non. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai présenté, j'ai vu dans le regard de notre amie un intérêt sexuel certain, mais intellectuel modéré. Oui, un léger flottement, là. Il se disait, qui ça veut bien être ? Mais vous avez me donné des leçons. Des leçons de quoi ? De journalisme ou de sexualité ? De ce que vous voudrez, on en parlera à la maison, tête à tête. Ah, c'est un homme qui sait pas. Je vous montrerai ce que j'ai, vous montrerai ce que vous avez. Alors, deux témoins pour la noce. Ils en ont vu d'autres. D'abord, André Gaillard. Lui aussi, père fondateur, car il y a près de dix ans qu'il assiste à des entretiens qui, au début, étaient culturels. Vous vous souhaiteriez ? Et vous avez vu, ses cheveux vont pas avec la moustache. Non. Elle te plaît pas ? Si, j'aime beaucoup. Ah bon, mais je ne suis pas porté sur la moustache. Non, mais je le dis tout de suite. Ne perds pas ton temps. Monsieur Lefebvre, j'ai un système pileux beaucoup plus luxuriant à vous présenter. Oui, maintenant, je vais vous montrer l'autre. Non, non, non. C'est un des plus beaux du show business. D'ailleurs, il est à une coiffure normale, ce que la forêt amazonienne est au bois de Boulogne. C'est Patrick Sébastien. Bon, monsieur Lefebvre, vous n'êtes pas venu depuis plusieurs années. Oui, je suis très ému, je vous dis. Oui, nous aussi, il y a quand même quelques questions culturelles. Mais vous voyez, aujourd'hui que je suis là, il y a du monde. Oui, on est plein tous les soirs. On refuse du monde, mais je sais que vous avez l'habitude, vous aussi, d'en refuser. Alors, nous commençons toujours par une citation. C'est un rite que nous avons conservé. Et c'est M. Bachat de Saumur qui prend l'initiative de la première citation, qui a dit « Nous trouvons choquant que les Turcs nous appellent chiens de chrétiens et nous, nous baptisons nos dogs sultans. » Ça, c'est marrant, ça. C'est un écrivain français ? Écrivain français. Mort. Mort. Il y a longtemps. Il y a une vingtaine d'années. Ah oui. Pas un char, non ? Non. Pagnol. Non. Goncourt. Pas un marron. De l'humour. C'est guiterie, non ? Ça, c'est dur, les Goncourt. On ne les connaît pas bien. Moi, je ne les connais pas bien. Ben non. Enfin, il a dit une chose passionnante. Oui. Mais ça s'arrête, là. Il n'a pas écrit de pièce au théâtre, non. Surtout des romans. Surtout des romans. Ah, ben c'est... Son nom ne me revient pas. Attendez. Oui, c'est... Ben oui, c'est celui dont tu penses. Le grand. Le grand mec. Oui, c'est ça. Il était grand. Il était grand. Enfin, pas trop. Non. Non, je l'ai. C'est grand moralement. Il était moyen. Il y avait une grandeur intérieure. Oui. C'est ça qu'on voulait dire. Oui, c'est ça. Il était marié. Il y avait un grand appartement. Cette personne était mariée, oui. Quelqu'un de connu ? Moins connu qu'elle. C'est ça. Ben alors, c'est ça. Ah, c'est une femme. Ah, c'est une femme. Ah, oui. Louis Morin. Louis Morin. C'est Colette. Ah, c'est Colette. Bonne réponse de Claude Sarraud. C'est Colette. On m'étonne que monsieur... Je vous ai amené sur la route, quand même. Oui, enfin, tellement. Parce que je savais que c'était Colette. C'est pour ça que je vous ai branché... Vous ne me demandez pas Colette qui, non ? Ça vous dit des choses. Il cherchait le nom. C'est un mec. Non, ça se serait vu. Parce que vous savez que Colette, elle a été danseuse nue au début de sa carrière. Ah, allez-donc, j'aurais pas été... Au moulin rouge. Ah, ben allez-donc. Il prenait n'importe qui. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle n'avait pas la plume dans l'encrier. Non, non. Elle l'avait où ? Deuxième citation de monsieur Dessin de Laoussoie, qui a dit... Pour maigrir, essayez de manger votre caviar sans pain et de boire votre champagne sans bulle. Rikazaraï. Ça aurait pu être elle. Il est vivant, hein ? Oui. Un homme ? Non. Une femme ? Une dame. Française ? Pas française. Anglaise ? Non. Américaine. Jane Fonda ? Jane Fonda ? Non. Elle est souvent drôle, involontairement. Ah, belle, americane ? Non. Belle, Raquel Welch ? Non. Elle est jeune. Catherine Hepburn ? Jolanda Andrés, c'est une femme qui a eu des problèmes d'embonpoint très sérieux. Elisabeth Taylor. Elisabeth Taylor. Bonne réponse de Claude Sarrault. C'est la deuxième. Ah, vous avez bien fait de la faire venir, hein ? Ah, mais alors, ça, sur le plan du sexe, elle peut vous rendre d'énormes services. J'entends pas personnel, mais sur l'information, elle sait tout sur le sexe. Là, 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 tu me dis à la tête. Non, 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 je vous assure. Je vous assure. Mais c'est tout à quel... C'est sûr que le fèvre pourrait me coller, hein ? Mais à quel point... Oh, bah, l'autre chose. Tu vois, je t'avais dit de faire attention, écoute. Bah, on viendra avec une bassine d'eau tiède, hein ? Quel vie de chien. Mais qu'est-ce que vous connaissez ? Vous donnez des conseils sur le sexe ou... Non, 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 pas dans ma chronique, tu vois. Encore que j'aborde le problème, quelquefois. Mais vous donnez des... J'aimerais, j'adorerais ça, faire un courrier du cœur dans le monde. Ça serait génial. Un courrier du cœur ou plus bas, non ? Tout ce que tu veux. Conseiller, tu vois. Qu'est-ce que ça me tairait. Mais moderne. Donner des adresses. D'aujourd'hui, non. Dans le monde, tu veux dire ? Oui. De quel genre d'adresses ? Mais des adresses où on peut passer des bons moments. Non, ça, c'est pas tout à fait son truc encore. Mais enfin, sur les... Il n'y a pas de saumétier, hein ? Non, ça marche bien, ça. Oui, ça marche. Mais sur les déviations, sur les fantasmes, sur le matériel même, elle sait beaucoup de choses. Ah bon ? Le côté scientifique, tu vois. Par exemple, vous êtes au courant, vous en avez sûrement déjà parlé à cette émission, de la dernière découverte du professeur Étienne Beaulieu. Où ça se passe ? Le sexe, là ? Chez Jean, chez Jean. Non, non, dans le corps, dans la tête, entre les oreilles. Et tu sais où exactement, Patrick ? C'est pour ça que la directrice de France Inter... Où entre les oreilles ? C'est dans le bulbe olfactif, derrière le front. Tu piques un singe, tu lui injectes des hormones, tu lui coupes les parties, et il se jette sur sa gueonnante pareil que s'il n'était pas un homme. Ça rend amnésique, alors ? Tout se passe là, exactement entre les deux yeux, au-dessus du nez. Alors, si on me coupe les parties, je les ai entre les deux yeux. C'est des dons de trucs, voilà. Mais c'est vrai, hein ? Ah bon ? Ça se passe au milieu, là. Oui, exactement là, tu vois, au-dessus du nez, dans le front. Et ça rend amnésique, alors, en plus. Non, pense-tu non, viens, on te pique, là, et alors tu grimpes au rideau, tu vois. Ah ben, en plus, ça fait sauter. C'est avec les anciens combattants qui disent « j'ai été blessé au front », c'est... Hein, quand vous avez dit, Jean Lefeu, que Claude Sarrault te connaissait, c'est tout, ça va encore plus loin que ça. Je suis allé voir un docteur, je suis allé voir un psychiatre, je suis allé voir un psychiatre, il m'a dessiné une porte, il m'a dit « qu'est-ce que vous voyez ? » J'ai dit « ben, je vois un cul de quoi ». Après, il m'a dessiné une fenêtre, il m'a dit « qu'est-ce que vous voyez ? » J'ai dit « ben, je vois le sexe d'une bonne femme ». Après, il m'a dessiné un vélo, il m'a dit « qu'est-ce que vous voyez ? » Ben, j'ai dit « je vois des seins de bonne femme ». Il m'a dit « mon gars, vous êtes obsédé sexuel complètement ». Je me dis « c'est vous qui me dessinez des dessins cochons, c'est moi qui suis obsédé sexuel ». C'est tout à fait logique. Question de M. Trougnard de Reims. Quelle différence y a-t-il entre un faire-part de mariage à l'anglaise et un faire-part de mariage à l'italienne ? Il n'y en a pas ? Le nom des parents... Moi, je marie mon fils, alors c'est un problème qui nous touche de très près, tu vois. C'est dans le texte ? Oui. Alors, les noms des parents figurent en haut en Italie, comme en France, c'est-à-dire M. et Mme Grafugna sont heureux de vous faire part. Tout à fait. Et M. et Mme du Fournier. Non, c'est M. le père seulement qui ne fait part. Non. Ou la mère seulement. Alors, à l'anglaise. C'est écrit en anglais et en italien, c'est écrit en italien. À l'anglaise, c'est ça. Ce sont les parents qui annoncent le mariage, qui font part du mariage de leurs enfants. Exactement. Et en Italie, ce sont les enfants qui font part de leur mariage. C'est envoyé avec des pattes en plus. Et les parents signent en bas. Exactement. Et très souvent, dans le faire part à l'italienne, les futurs mariés font imprimer leurs photos lorsqu'ils étaient enfants. C'est mignon. Oui, c'est vrai en plus. Je l'ai vu, moi. C'est vrai. C'était une bonne réponse de Claude Sarrault. C'est vrai. J'avais envie de faire part du mariage du pas. Je devrais donner ce conseil à mes enfants, à mon fils qui se marie à la fin du mois. Ça serait mignon. Il serait trop nion sur sa peau d'ours. Sa petite fiancée, pareil, sur son peau de chambre. Ça serait mignon. Et vous qui vous êtes mariés d'innombrables fois, M. Lefebvre. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas eu de faire part. Il n'y a pas eu de faire part. Ça s'est tellement passé vite. Le mariage et le divorce encore plus vite. On n'a pas eu le temps de prévenir tout le monde. Alors, on fait une annonce dans le monde. T'en es à combien ? T'es à combien, tièm ? 4 mai. Je me suis marié deux fois avec la même. Ah, alors c'est pas énorme. Je suis un tenace. C'est ça. Et alors, c'est bien parce que deux fois avec la même, on a repris les vieux faire-part et on a changé les dates. C'est vrai qu'il ne faut rien acheter. Et vous avez d'autres projets, non ? Plusieurs. Des projets que vous caressez depuis longtemps ? Que je caresse. Oui, ça va. Mais ce sont des projets, vous savez, quand on a été marié quatre fois, on a toujours des doutes. Alors, on hésite. Et puis, souvent, dans l'euphorie, on dit pourquoi pas. Et puis après, quand on réfléchit, on dit pourquoi non ? Pourquoi oui, plutôt. Vous savez, on fait des conneries à tout cas. Vous avez été marié d'une seule, M. Bouvard ? Vous avez été marié combien de fois, sans indiscrétion ? Moi, trois. C'est un bon chiffre. Non, non, trois messieurs différents, mais le dernier, c'était le bon, tu vois. Moi, j'en suis déjà à deux. Le dernier est resté ? Ah oui, le dernier, je l'ai toujours, je l'aime bien. Vraiment beaucoup, même. Oui, on va le garder. Pour le noyer tout de suite. Mais c'est vrai, tu sais, tu changes de monsieur ou de dame, et finalement, parce que tu ne veux plus avoir les mêmes défauts que tu as chez le monsieur ou la dame précédente. Alors, tu changes, tu n'as pas les mêmes défauts, mais tu en as d'autres. Non, moi, ce n'est pas les problèmes que j'ai eus, ce n'est pas avec mes femmes, c'est avec les belles-mères. Arrête, moi aussi. Et moi, c'est pourquoi vous n'épousez pas des orphelines, pour moi ? Ben oui, mais je n'en ai pas encore trouvé. A l'assistance publique ? J'espère qu'après l'annonce que je viens de faire, je vais en trouver. Prenez des femmes de 60, 70 ans, à cet âge-là, c'est rare qu'elles aient encore leur maman. J'avais la dernière belle-mère, ma dernière belle-mère, je vais vous raconter une anecdote, où je l'avais foutue à la porte, et puis le jour de réveillon, il y avait Paul Meurice, qui était un mec merveilleux, drôle dans la vie. Il y avait Robert Hossein, on fêtait un réveillon. Et puis tout d'un coup, il y a un coup de téléphone, ma femme va répondre au téléphone, et elle me dit, c'est maman. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle voudrait venir. Je dis, on s'est engueulé déjà il y a trois mois, j'ai foutu à la porte. Bon, moi, si ça peut te faire plaisir, fais l'avenir. Et effectivement, elle vient. Et je dis à Paul Meurice, je dis, écoute bien, au bout d'un quart d'heure, elle va foutre la merde. Ça n'a pas raté. Elle est arrivée, elle était une femme du monde, très bien, présentée, très heureuse de connaître Paul Meurice. Et puis, on parle de choses et d'autres, et tout d'un coup, on parle d'Edith Piaf. Et Edith Piaf, c'était une pute. La seule chose qu'il ne fallait pas dire à Paul Meurice. Oui, c'est sûr. Et elle a venu, je me souviendrai toujours, elle avait amené une bouteille de champagne et des dessert. Alors, ils ont commencé à s'engueuler. Et elle a dit, je crois que je ne fais pas partie de votre monde. Elle est retournée au frigo, elle a pris le champagne et les gâteaux, elle s'est rebarrée avec la salope. Et je te jure que c'est vrai. Je te fais confiance. C'est dur, les belles-mères, il a raison, le fèvre, c'est très dur. Moi, j'en ai eu des redoutables. Et puis, c'est dur parce qu'on voit à quoi sa femme ressemblera dans 20 ans, en plus. Mais c'est un peu vrai, d'ailleurs. Ça saute d'une génération. C'est vrai, ça. Telle mère, telle fille. Comment ? Je ne suis pas d'accord. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, remarque, j'aimerais... Bon, il y a des exceptions, il y a des exceptions, mais la généralité... Oui, telle mère, telle fille, oui. La fille du mère de Paris. RTL 4h, 4h30. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. En avril 1987, Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Patrick Sébastien, André Gaillard et Jean Lefèvre. De Mme Beausin, de Le Reculé. C'est en Suisse. Pour qui Mozart écrivit-il ? Idomené et la clémence de Titus. Oh, dis-donc. Ça, c'est impossible. Ça va loin. C'est un prince. Non, je ne vous demande pas les noms. Pour quelle catégorie de chanteurs ? Un castrat. Pour des castrats. Bonne réponse d'André Gaillard. De M. Pistroigoutte, de Clairefontaine. Philippe. C'est un nouveau. Ah oui, c'est un nouveau. Ah oui, c'est pas mal. J'allais pas lui refuser sa chance. Attends, c'est que Pistroigoutte, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Pistroigoutte. Et il habite Clairefontaine. Ah bah... Blaguer. Mais bien sûr qu'il blague. C'est pas le nom, c'est pas Philippe, c'est les mecs qui écrivent. Qu'est-ce que Rabelais appelait la purée septembrale ? Ça se mange pas. Ça singère. Ça singère. Le chivin coudre. Oui, naturellement. Ça se boit, ça singère. Ça se boit. C'est le vin, c'est la vie. C'est le vin. Bonne réponse de Claude Sarraute. La purée septembrale. Ah oui. De... Monsieur Dupont. Ah bah tiens. C'est banal. Vous êtes malade ou quoi ? Un truc ? De Loudun. Il suffisait de changer juste une lettre et puis on va rigoler. Ah non, moi je ne change rien du tout, Philippe. Non, c'est pas honnête, ça. De même, il ne serait pas honnête, si j'ai une lettre de monsieur pisse trois gouttes, de vous dire pisse deux gouttes. Quelle est la maladie transmise par le bacille virgule ? Le bacille virgule ? Le bacille virgule. La peste. Attention. Le choléra. C'est le choléra. Bon, c'est bien une forme de la peste. Le choléra et c'est le vibrillon du choléra. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est Patrick. Qu'est-ce qu'on est fort quand on connait rien. Il est génial, c'est Patrick. Je ne connais rien, je dis tout au hasard. Il n'a pas l'air intelligent. Je ne suis pas intelligent, c'est ça. Tu n'es pas con. Non plus. Oui, oui. On n'avait jamais imité Jean Lefebvre. Moi, j'ai essayé un moment. C'est dur. C'est vachement dur. Vous avez essayé et vous avez eu du mal. Oui. Mais enfin, je suis toujours dessus. Enfin, je m'entends. Je travaille toujours un petit peu dessus. Il n'y en a pas encore un qui m'a imité. Ce n'était pas très loin. J'avais un beau texte par contre dessus. Je vais t'en donner. J'avais un très beau texte où il disait ma petite chérie, c'est à l'époque où il disait toujours ma petite chérie, ma petite chérie fait la vaisselle, ma petite chérie apporte-moi mon journal, apporte-moi mes pantoufles. Mais qu'est-ce que tu fais ma petite chérie ? Mais tu as vécu avec moi toi. La chute a été sympa ma petite chérie. Qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi tu te jettes par la fenêtre ma petite chérie ? Ma petite chérie, pendant que tu es en bas tu penses à remonter la poubelle ? Il y a un mec, j'étais au Biblos à Saint-Tropez et j'étais dans un appartement en dessous d'où il était et j'attendais, il s'engueulait tous les jours. Et puis un jour, il dit j'en ai marre, je vais me jeter par la fenêtre j'en ai marre. Ben jette-toi. Depuis le temps que tu le dis, jette-toi. Ah je vais me faire, je vais le faire. Tout d'un coup j'entends, boum ! Qu'est-ce que je vois sur mon balcon ? La bonne femme. Elle s'était foutue par la fenêtre. Et la police est venue et le mec il dit je l'ai retenu, il n'y a rien eu à faire, elle s'est jetée. Je lui dis, monsieur vous mentez. Là je l'ai retrouvé chez moi depuis, ça fait 8 jours que vous lui dites jette-toi par la fenêtre. C'est du lavage de cerveau, vous lui avez dit. Le mec il est en tôle. C'est vrai. Et vous avez été heureux avec la dame ? Ben oui, je l'ai bergé. J'ai bon cœur. Elle n'avait rien cassé. Enfin tout marchait. C'est une nouvelle nomme au passant. De monsieur Huppert du Mans quels étaient les modèles utilisés par Michel-Ange pour ces sculptures féminines ? Des enfants ? Des éphèbes, des jeunes garçons. Des éphèbes. Ben oui, ce qui fait que souvent les corps féminins sont approximatifs. Bonne réponse de Claude Sarrault. Dans le monde. Elle a la peau douce, hein ? Tu sais qu'avec ma peau... Qu'est-ce qu'elle se laisse faire ? Oh la peau qu'elle a ! Vous êtes toujours mariés ? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés ? Oh là là, un quart de siècle. Avec le dernier ? Oui, avec le dernier. Ça fait une infinité de temps. Ah, faut changer là. Vous savez, on peut arranger les choses. Mais dis donc ! C'est vrai qu'il a une très jolie peau, hein ? Une bonne peau. Une peau de bébé, il a. Tenez, tâté, tâté. Je vous jure, tâté, tâté. Il ouvre sa chemise, arrête. La main de la chroniqueuse du monde, dans la chemise de la tête d'affiche. C'est vrai qu'il a une peau de bébé, hein ? C'est important, la peau. Oh, terrible. Elle est contente de... Mais si vous n'êtes pas content de votre peau, elle est chez Midas. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.